Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de What the Fabric. Tout d'abord, la semaine dernière a lieu le Google H-Code 2021 et nous tenions à féliciter tous les participants qui ont hautement défendu les couleurs de What the Fabric. D'ailleurs, restez dans le coin parce que les résultats vont tomber d'ici quelques jours et il me semble avoir entendu dire qu'un t-shirt pouvait être à la clé. Nouveauté cette semaine, une fois n'est pas coutume, la newsletter arrive. Elle est dans le four, prête à être livrée bientôt. Allez vous inscrire pour la recevoir parmi les premiers. Pour cela, dans le channel Toucan News, vous avez un formulaire qui vous permet de vous inscrire à la newsletter. Une fois que vous l'aurez reçu, on attend vos feedbacks. Et oui, parce que La Fabric a pour vocation à répondre à vos besoins et à vos attentes. Et pour ça, on a besoin d'avoir ces retours justement. Dès que vous l'aurez lu, n'hésitez pas à venir nous faire dans le channel Feedback vos retours sur ce que vous avez pensé de cette newsletter, de son contenu, de ce que vous aimeriez y retrouver, ou juste simplement pour féliciter le Toucan qui a rédigé cette newsletter. Comme vous vous en avez déjà parlé, La Fabric souhaite pouvoir mettre en place des projets collaboratifs. Mais on s'est dit que peut-être parmi vous, il y avait déjà des gens qui avaient des projets en cours, que ce soit un projet perso, un projet professionnel, peu importe la portée que vous voulez donner à ce projet. Si vous souhaitez que des gens puissent vous rejoindre, collaborer, alors vous pouvez venir présenter votre projet. Vous avez un channel collaboration pour cela, ou alors vous pouvez directement contacter un membre du staff pour expliquer votre projet et lui dire que vous êtes ouvert à l'intégration de nouveaux membres. Nous pourrons présenter ce projet à la communauté et ainsi générer une équipe qui pourra participer et enrichir ses compétences. Rendez-vous important mercredi, puisque nous recevons en live Caroline Mignot de Richmakers. C'est une société qui a créé une plateforme de rencontres et de collaborations entre marques, médias et associations. Il faut aussi noter que c'est la première femme CEO que nous recevons dans What The Fabric. Je suis donc très fière, personnellement, qu'on reçoive cette première femme à ce poste-là et j'espère surtout qu'il y en aura plein d'autres par la suite. Si tu ne peux pas être là mercredi, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Vous pouvez retrouver les replays sur Twitch et sur Youtube. Comme d'habitude, jeudi, c'est le rendez-vous du soir avec l'afterwork à 20h30 sur Twitch. Si jamais vous avez des jeux que vous voulez soumettre à l'équipe d'animation, vous pouvez en parler dans la taverne ou même directement aux animateurs ou au staff pour donner les jeux auxquels vous voudriez soit participer, soit que vous aimeriez voir sur Twitch. Je vous annonçais la semaine dernière la création de cette plateforme collaborative qui était le site What The Fabric. Nous tenons à remercier tous les participants, puisqu'effectivement, nous pouvons constater qu'il a de nombreux contributeurs, et même réguliers, qui permettent à What The Fabric d'avoir un contenu très riche. N'hésitez surtout pas à venir contribuer, c'est évidemment ouvert à tous, pas uniquement aux membres de La Fabric. N'hésitez pas également à partager les articles ou le blog à votre communauté pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de ce contenu si riche, mais aussi de pouvoir venir contribuer. Je vous rappelle également que What The Fabric est présente sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, commenter les publications pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe, mais aussi nous donner de la force, nous encourager, nous montrer que vous nous suivez où qu'on soit. Les news, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine !